... ... On ferait mieux de subventionner des cantines pour qu'elles puissent payer leur juste prix donc aux producteurs. C'est un truc énorme. Subventionner les cantines ? Les consommateurs, de manière générale, donc plutôt que les producteurs. Je ne sais pas si, de votre part, vous avez d'autres services de l'agriculture que vous aimeriez rajouter. Des services. Des services ou des bénéfices de l'agriculture. Des choses que ça vous apporte. Et donc, en fait, je vous invite à une petite réflexion en binôme où j'ai préparé un petit jeu de rôle. D'organiser des visites chez le producteur, déjà, ça va être... Sois par an, quoi. Sur le nombre d'écoles et tout ça. À Montpellier, les enfants et les écoles, pendant les jardins, ils nous disent, oh, facilement, une dizaine de fois dans la vie. Ouais, des projets de transport, d'autoroute, de gare, de train, etc. Si par contre, on nous donne les moyens financiers de pouvoir acheter correctement, il n'y aurait pas de guerre des prix entre les grandes surfaces et les petits producteurs, et on ne serait pas en train de les asseriller. C'est pas bien. C'est changer, c'est pratiquement. C'est revenir à acheter des produits de base et à savoir se remettre un peu à les transformer à la maison. C'est-à-dire qu'on prend le temps. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas ce qu'on nous a fait croire ? Il faut faire le choix de prendre le temps. Est-ce que c'est pas ce qu'on nous a fait croire ? J'entends souvent ça. On cherchera à noter. Il y a un méchant de la maison. Ça tendra toujours au vinaigre et il y aura toujours, comme tu veux me dire, on essaiera toujours de juger. Je pense que ça ne pourra pas marcher sans le soupe de la maison. Il peut y avoir une charte. Une manifeste. Une charte, ce qui a été fait tout à l'heure, ça, il faut le garder. Je m'engage à être important, j'achète. Il y a été décidé dans le Scott d'urbaniser un tiers des espaces naturels et agricoles. Voilà, vous avez toute cette partie qui disparaît. Moi, ma religion n'est pas faite. Je demande à voir ce qui va être aménagé. Même manger, c'était manger trop la quantité, mais aussi montrer qu'il n'y avait pas la même quantité. C'est un problème de choix du temps et d'argent. Il y a des fois, ils préfèreront au lieu d'aller passer de deux heures et demie à choisir. Ma nourriture, parce qu'ils nous diront ça. Moi, je préfère vite faire une heure à un supermarché. Après, je préfère aller courir une heure. Donc, on ne paraît que moi. L'idée, c'est de voir comment on peut aider le territoire à avancer sur ce fait, sur ce point, notamment en mettant en place des critères, des indicateurs, des outils d'évaluation des initiatives et des progrès de chacun. Alors, du coup, on a trouvé un peu les choses. D'abord, je vais citer un exemple. Par exemple, une blingerie, un truc de blingerie qui ne fait que du conventionnel. En tant que temps, on fait ça. Ou bien l'indicateur de référence l'année dernière. Oui, ou avoir une période de référence. Par rapport à il y a un an. Tu pars un truc, tu as arrêté de mettre du soleil. Tu arrêtes d'avoir ton soleil, par exemple, puis il y a une nouveauté, tu pars par rapport à l'année d'avance. Je suis pas mal exclu. Une des premières propositions a été de dire, ça serait bien que la métropole puisse travailler sur, quand il existe un marché d'intérêt national, un marché d'intérêt local, qui serait un espace, un mille, qui serait un espace qui accueillerait des producteurs. Augmenter les espaces de vente. Alors, les espaces d'échange, non ? Les espaces de vente. 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 Les diversifiés, les répartis. Je me mets ici ou je fais un autre rôle pour la répartition ? Est-ce que vous avez eu l'air de décliver pour moi ? Oui, sur la répartition. Bon, je vais nous arriver sur le lait à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada